Yo ! Attendez, il faut... Attendez les gars, attendez, attendez ! Hey go, c'est mardi ! Incroyable ! Bienvenue dans cette matinale, enfin ro-bienvenue pour ceux qui étaient là. Salut ! Qui étaient là, bah, tout à l'heure. Tout à l'heure, effectivement. Exact, il faut continuer. T'as envie de nous annoncer ce que tu voulais... Bah, si tu veux, ça va lancer un débat, je le sais, tu vois. Bah, vas-y, ce sera bien, on va parler. Non, non, mais je te force pas. Le fait que c'est lunettes, c'est qu'il se prépare et réfléchit à comment on va le lancer, parce que du coup, après, ça va impacter le chat, et du coup, le chat ne va pas être d'accord, et il va se faire spammer et insulter son Twitter. Pas forcément ! Prépare-toi ! Exactement, c'est ça, exactement ! Pas forcément ! Après, tu peux décider de laisser l'inconnu, et de garder ça pour toi. Ou sinon, tu dis, écoutez les potes, c'est mon avis, c'est ce que je pense. C'est que mon avis, de toute façon. Et du coup, je vous emmerde tous, si vous pensez le contraire. Vas-y. Non, mais c'est l'idée. En fait, je sais que très très peu de gens seront d'accord avec ce point de vue, mais c'est vrai que moi, je vois un peu les choses comme ça, en tout cas pour le moment. C'est que, de base, j'ai du mal à comprendre quand tu fais du mal, en tout cas quand tu fais du mal physiquement aux gens. Alors, faire du mal mentalement, je sais que ça a des répercussions, mais déjà, bon, physiquement, c'est déjà un pas à franchir, tu vois. Moi, ça ne m'arrive jamais, d'ailleurs, je suis un peu trop enfoncé dans le canapé, ça ne m'arrive jamais d'avoir envie de frapper les gens, tu vois. Vraiment de leur faire du mal, tu vois, de leur péter les mains ou je ne sais quoi. Ça peut m'arriver de ne pas aimer quelqu'un, tu vois, d'être énervé sur le coup. Mais au point de passer à l'acte, tu vois, il y a quand même une grosse différence. J'ai fait quoi ? Ça va, ça va ? On ne peut plus saluer qui que ce soit sans passer pour Hitler, ça va, bon. C'était drôle, c'était drôle. Et du coup, je me dis, les gens qui franchissent cette ligne, pourquoi on s'emmerde à les foutre en prison ? Ok, toi, tu voudrais tous les tuer, quoi. Ah ouais. Ok. Ils sont nocifs pour la société, tu vois. Quelle ligne, déjà ? La ligne de... Déjà, violence physique. Alors là, ça va être compliqué, parce que tu vas me parler. Oui, mais la légitime défense, imagine le mec te tape, tu te défends, ça se passe mal. Sans faire exprès, il tombe, il tue, le tue. Il y a toujours des cas où c'est plus compliqué, on est d'accord. Il y a des cas où c'est compliqué et il y a des erreurs judiciaires aussi, il ne faut pas l'oublier. C'est aussi pour ça que la... On est d'accord. C'est pour ça qu'à peine de mort n'est plus... Quand tu me parlais de prison, où tu disais, ouais, il y a des mecs qui sont des tueurs en série et qui sont des fois mélangés avec des caïds ou des barons de la drogue ou autre. Il y a quand même beaucoup de cas qui sont des cas avérés, tu vois. Ouais. Genre, on a la preuve, on le sait, le mec est coupable. Pourquoi garder ce mec-là ? Il est profondément mauvais, en fait. En vrai, t'en sais rien. Après, tu sais, c'est peut-être une maladie qui se soigne. Ah ouais, carrément, le fait d'être méchant. Non, je dis, des fois, t'as des gens genre parano qui ont un espèce de truc qui se vont pousser à la violence. Des fois, ça se soigne et le mec... Non, mais je sais que ce que je dis là, c'est hyper extrême de ouf et qu'on va me trouver des tonnes de cas où ça ne marche pas. L'idée globale est de dire, oui, c'est très dur, ça ne marche pas dans plein de cas. L'idée, c'est juste de dire que je ne comprends pas les gens qui font du mal et que du coup, je ne comprends pas pourquoi nous, on se donne du mal pour eux, en fait. Tu crois pas en... Pourquoi s'emmerder pour des gens qui, de toute façon, sont là pour te nuire, en fait ? Tu crois pas en la guérison, entre guillemets ? Il faut passer du bon côté de la barrière ? C'est-à-dire que t'as fait une grosse connerie que tu as regretté et que du coup, là, tu vas devenir un homme droit et... Parce que s'imagines par excès de colère, je t'abasse Zulu et on me dit, c'est terminé. On va t'étonasier. On va t'étonasier, t'es terminé. Après, t'as un peu de chance de gagner. Je veux dire, imaginons, avant qu'on me dise que c'est terminé, je me serais peut-être dit, qu'est-ce que je deviens ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Et tu vois, genre, Zulu, je suis désolé, même si t'es défiguré. Bon, c'était déjà le cas, mais... Non, mais tu vois, comme disait Zulu, les prisons, surtout les prisons de haute sécurité, c'est un peu l'école du crime, quoi. Du coup, voir des mecs qui sont là-dedans changer de bord et devenir des anges... La surpopulation engendre ça, pour moi. Bah oui. Et du coup, moi, je te trouve une solution... En fait, je parle de ça parce qu'on parlait de surpopulation, je suis là. J'ai une solution simple. Ça coûte trop cher, trop casse les couilles. Je sais pas. Mais après, on pourrait créer des prisons idéales, c'est-à-dire, le mec, il rentre dans une prison, sa cellule, c'est un carré blanc, et avec juste un lit, et de quoi se laver, et de quoi dormir, et il y en a un par cellule, et machin. Ça, c'est une utopie, quoi. Mais en réalité, c'est pas du tout comme ça, quoi. Je sais. Encore, t'es gentil, un carré blanc, je lui mettrais un carré noir sans lumière. C'est très vite. Après, il va se suicider, et c'est pas le but. Bah, c'est en faire un de moins. C'est compliqué. Tu peux pas être aussi rigide, mec. Le but de la prison, c'est quand même de soigner, tu vois. Et de donner une leçon. Un hôpital, ça sert à soigner. De donner une leçon, plutôt. La prison, ça sert à l'empêcher de faire du mal à ceux qui sont libres dehors. Oui, mais une fois qu'il sort, le but, c'est qu'il soit rangé, le mec. C'est de donner une leçon. Ouais, c'est ça. C'est pas soigner, c'est donner une leçon, dans le sens où, ben, t'as vu ce que c'est la prison, t'as envie d'y retourner ? Non, alors arrête. Je veux le détruire, en fait. C'est genre, t'as détruit quelqu'un, ou la vie de quelqu'un, ou la santé de quelqu'un. Ça devient jamais président. Je dis pas que ce que je dis, c'est la solution, et je comprends que 80% du tchat... C'est bien simple. Thune égale pognon. Je dis juste, moi je le vois comme ça, c'est tout. Alors, je suis à moitié d'accord, mais si on les tue, où est la punition ? Moi, je ferais en sorte que... Lui, il ferait une peine avec des cellules de 1 mètre sur 1, ou je sais pas, j'ai pas lu la suite. Mais les nazis faisaient ça contre les juifs, quoi. Elles les mettaient dans un placard... La différence, c'est que les juifs, ils ont rien fait pour mériter ça. Mais oui, mais... Un mètre sur 1, non, c'est... En fait, j'ai envie d'être d'accord avec toi, avec tes idées, mais pour moi, il y a beaucoup de trucs où je suis limite d'accord. Mais le fait que ton idée, ta directive, va engendrer forcément des dommage... Waouh ! Plein d'argent ! Ça peut, juste tout simplement pas... Merci pour le don. Personne ne n'est mauvais, c'est un environnement qui forme une personne. Il y a aussi le fait que personne n'est légitime pour déterminer ce qui est bien ou mal. Il n'y a pas de chien, il n'y a que des mauvais maîtres, quoi. Oui, enfin, bon, personne n'est légitime pour déterminer ce qui est bien ou mal. Ça, c'est une belle frappe philosophique. La vérité, c'est que quand je vais dans la boulangerie et que j'achète ma baguette de pain, ou quand je vais dans la boulangerie et que je vole ma baguette de pain, je suis capable de te dire ce qui est bien ou mal. Enfin, il faut arrêter de déconner aussi. Après, ça dépend. Je pense qu'il parlait, ça dépendait du degré. Oui, non mais... Peut-être. Je vois l'idée, tu vois, mais... Si tu n'as pas d'argent et que tu la voles pour nourrir tes six enfants. Est-ce que c'est bien ou mal ? Déjà, pourquoi tu as fait six enfants avant que tu n'as pas d'argent ? Peut-être que tu avais tes six enfants, que tu étais bien dans ta vie, puis que boum, il y a eu quelque chose... Voilà, ton banquier, il t'a fait une crasse. Il t'a fait un faux crédit ou... Voilà, d'où le banquier qui est en prison parce qu'il a mené la famille. Tu vas me citer des trucs, mec. Mais oui, je sais, je sais, je sais, mais... C'est tellement 0,1%. La vie est comme ça, tu ne peux pas avoir de généralité, tu ne peux pas avoir un truc... Ce n'est pas binaire, la vie, ce n'est pas 0 ou 1. Et combien de mecs... Toi, tu es comme ça, toi, c'est 0 ou 1. Je suis un ordinateur. Combien de mecs sortent de prison et recommencent, quoi ? Non mais bien sûr. Tous les jours, dans les news, j'ai ça. Tous les jours. Combien de mecs sortent de prison et ne recommencent plus ? Je ne sais pas. C'est vrai, tu as raison. Le verre, il est à moitié vide ou à moitié plein ? C'est toujours comme ça, c'est compliqué. Tu as raison, c'est vrai. Répète encore. Non mais tu as raison. Je n'ai pas de problème à dire que, ok, sur ce point, tu as raison. C'est très compliqué, il n'y a pas de solution parfaite. Quand le mec, il est en prison, qui ressort et qui bute ta femme, tu crois en moi que tu vas changer d'avis très vite. Ah mais bien sûr. Oui, tu auras la haine et tu vas le buter aussi et tu le feras sûrement. Mais peut-être que son banquier. En fait, moi je pense ça parce que j'ai lu tellement de news. En fait, quand tu lis les news trash tous les jours, tu deviens comme ça en fait. Mec, c'est comme quand tu joues aux jeux vidéo, tu deviens violent. Non mais je suis devenu intransigeant parce que j'ai lu trop de mecs qui sortent et qui recommencent. Non mais je comprends, je comprends. Mais oui, je suis plus du côté. Après peut-être que le mec, il vole une baguette de pain pour aller en prison et sortir son frère de prison. J'ai pas le temps ! Non mais je suis plutôt d'accord avec Zoulou dans le sens où... Donné, 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 donné. Ça se trouve que tu as une grosse crasse de ton banquier qui lui est en prison. Du coup, tu vas être amené à voler. Tu peux pas dire, du coup, t'as fait du mal aux gens. Du coup, je te bute. Bah oui, mais c'était pour sauver ma famille. Du coup, c'est à cause de mon banquier. Pars dans la forêt, cultive des pommes de terre. Non mais tu peux pas. Mais va pas voler des baguettes. Je dis pas des baguettes, mais... T'épouse en régie, te dis merci pour ce généré, don. Fais-toi la raclette aussi. Mais quoi ? Tu vas être amené à penser des choses horribles, mais pour ta survie à toi-même, tu vois. C'était quoi ? On n'a pas vu, on n'a pas vu. Ça a un don qui a mis le jour où quelqu'un détruira la vie de quelqu'un. C'est bien simple. Thune égale pognon. Un don pour l'interview hier. Jill, par contre, tu n'avais pas l'air à l'aise. C'était un peu fouillis. Pourquoi ne pas te mettre en duo pour t'aider si jamais il y en a d'autres ? C'est comme ça qu'on apprend aussi. Je n'étais pas à l'aise, peut-être, sur la première aussi. Plus on en fait, plus on sera bon. Plus on se porte. Je ne sais pas, après, j'ai eu que des bons retours. Je t'avoue que j'ai joué à Dota toute la soirée. Je ne sais pas. Non, mais il y avait Théophile, Amorik, qui a regardé tout ça. Donc, je n'ai pas eu de mauvais retours. Et Théophile vous a apporté des sushis ? Oui. Il a fait même un accent japonais. Ah, on en est là, quoi ? Hé, Théo, j'ai faim ! Théo, je sais que tu m'entends ! C'est parce qu'il y avait Wartex, il a voulu le caresser dans le sens du poêle. Oui, c'est ça. Je pense. Moi, il m'a dit... Ce bon commercial. Vous restez tous les deux avec la régie, c'est ça ? Oui, Théophile, vous avez faim ? Pizza ou quoi ? Je fais, non, ça ira et tout. Il fait, sushi, sushi ? Sushi. Wartex, sushi ? Ah ouais, je veux bien. Allez, sushi. Il est parti, je suis en mode... Et nous, ça nous arrive absolument... Waouh ! Plein d'argent ! Une fois, il nous a acheté les croissants. Et après... Max, regarde, Death Note, tu vas kiffer. Et du coup ? 100% Raito ? Eh oui. Non mais carrément, moi j'ai un bouquin comme ça, je nettoie la moitié de la planète. Tu le ferais ? Ah ouais, direct. Oh bah, c'est simple, je vais à l'entrée de toutes les vidéos, je fais, au jour, vous avez un listing ? Merci. Je recopie. Ok. Mais ça se trouve, il y a des erreurs judiciaires. Mais si ça se trouve, c'est eux les méchants, mec ? Dommage ! Comment ça, dommage ? Les erreurs judiciaires, tu vas tuer un père de famille. J'ai glissé ! Sauf que comme dans Death Note, ça va se... Oh là, les gars. Ça va se savoir, ça va se savoir. Et du coup, c'est rien, c'est le projecteur. Les gens nous voient toujours en entier. Ça va se savoir que tous les détenus crèvent, plus personne ne va vouloir aller en prison. T'inquiète que les délits, ça va s'arrêter net. Ah ouais, mais il faut combien d'exemples ? Oui, voilà, au détriment d'avoir tué des personnes innocentes qui ont subi... Viens, je vais faire un exemple. Pourquoi ? J'ai fait quoi ? Bah non ! Je ne suis pas en prison, je n'ai rien. Les erreurs judiciaires, comment tu fais ? Tu vas tuer une personne qui n'a pas fait, qui dit sa défense en mode... Je prends le Death Note, je vais voir une personne au pif, dans la rue. Putain, je tombe sur ton ex, celle qui ne sait pas baiser, celle qui ne t'aime pas. Elle me dit, tiens, est-ce que tu ne peux pas tuer Max ? Bah hop, Max, tu meurs. Alors ? Comme je te l'ai dit, je parle de mecs qu'on franchit le pas de faire de la douleur. Par exemple, un mec qui frappe sa femme, tu l'auras y. Ok. Je n'ai jamais frappé une meuf. Ah si, c'est vrai, c'est arrivé. Hein ? C'est arrivé que j'ai frappé une meuf. Qu'est-ce qu'il raconte ? Mais pas ma meuf. Mais j'ai déjà raconté, en plus. Ah oui, justement. C'était quand j'étais gosse. Ah, ok, ok. Genre, je devais avoir 10 ans. Et c'est l'exception qui te sauve, c'est ça ? Non, ce n'est pas l'exception, c'est le côté... Tu as dépassé la limite de faire du mal aux gens. Du coup, tu devrais être écrit sur ce Death Note. C'est vrai. C'est vrai que je suis un enculé. Exactement. Et oui. Pourtant, depuis, tu as changé. Depuis, ça n'est plus arrivé. Donc, tu ne peux pas... Non, mais attendez, là, on parle d'un enfant. Un enfant, ça n'a aucun rapport. Si, une personne peut être mauvaise depuis l'enfance. Une personne peut être mauvaise depuis l'enfance. Ce qui est un truc qui est déclenché. Je pense qu'on ne naît pas mauvais, par contre. Non, on ne naît pas... Je ne dis pas, naît pas mauvais. On ne naît pas mauvais, mais... Tu peux avoir un mauvais entourage, des antécédents, qui fait que le fait que tu aies frappé cette personne... Je ne dis pas que tu es comme ça. Je suis d'accord que je ne serais pas des gosses. Je suis d'accord. Mais le fait que tu aies frappé cette fille, hop, plus tard... Enfin, toi, tu ne l'as pas continué, mais ça se trouve, il y en a qui ont continué de plus en plus, de plus en plus. Et après, tu arrives au stade mauvais. Je suis d'accord qu'en faisant ça, ça va créer des dommages collatéraux énormes. On est d'accord. Juste que... Juste ça, c'est non. Juste ça, tu t'arrêtes là, en fait. Il n'y a pas de... Je suis d'accord avec ça, on oublie ce truc. Non, pour moi, c'est exactement le même choix que de dire... C'est comme si tu me disais tu as le choix entre ne tuer personne ou tuer mille personnes, mais derrière, tu vas en sauver x dizaines de milliers, tu vois. Moi, le choix est très vite fait. Tu serais un meurtrier quand même. Tu serais un meurtrier quand même. Tu tues les meurtriers pour en tenir un, en fait. Au pire, j'ai tué tous. Puis à la fin, j'écris mon nom. On va faire régler la boucle et boucler et terminer. Non, il y en aura d'autres. Ça, il y a des gens qui font ça. Et ça, on appelle ça les hérétiques. De quoi ? Ceux qui tuent des mecs et qui après se suicident. Pourquoi des hérétiques ? Bah, c'est des mecs qui font... C'est pas la définition d'hérétique, ça. Ouais, ok. Les hérétiques, c'est... C'est peut-être pas le bon mot. C'est pas trop ça. C'est hérétique, c'est les mecs qui... qui font quelque chose qui est contraire à ta religion. Oui, mais... des mecs qui vont dans des endroits publics, qui ouvrent le feu sur tout le monde et qui ensuite se mettent une balle, ça n'existe, ça. Oui, mais... Bon, après, c'est pas très efficace. Du coup, ils ouvrent le feu sur tout le monde. Ça ne change rien au monde qui les entoure. Donc, ils ont juste perdu leur temps. C'est ce que tu veux faire, quand même. Ah non, parce que moi, je te parle pas d'ouvrir le feu sur 20 personnes innocentes. Je te dis de tuer un million de mecs coupables, peut-être 50 000 mecs innocents et puis derrière, il n'y a plus de délits. Parce que les mecs auront trop peur de Daïs. Ça se contredit beaucoup. Oui, tu seras mort. Mais ça, ils le sauront pas. Bah si. Non, parce que le principe de Death Note, c'est que personne ne sait que c'est lui. Oui, mais du coup, est-ce que tu vas tuer des criminels ? Donc, tu vas faire ta justice, blablabla, mais tu deviens en quelque sorte... En gros, ça te contredit complètement. Parce que toi, tu vas aller... Moi, je deviens un tuer. Je suis d'accord. Mais du coup, tu t'écris ton nom à la fin. Tu fais le pas de... Je fais du mal physiquement aux gens, du coup. Tu vois ce que je veux dire ? Et t'étais en mode « Je ne ferai jamais ça ». Eh ben... Je change. Vas-y, change. J'ai pas dit « Je ne ferai jamais ça ». Clairement, les ordures, j'ai aucune pitié pour eux. Ils peuvent souffrir à l'infini. Je m'en bats les couilles, ça me fait même pas sourcier. Un mec qui frappe sa femme ou ses gosses ou qui a tué ou qui a... Enfin, voilà... Tu vas le fight en un verre, quoi. Alors, j'aurais trop peur de mourir, donc non. Parce que je... Voilà, j'aurais pas le... Sans doute pas le courage de le faire. T'es conscient que tu te confettes, quoi. Mais si... Ouais, si j'étais Hulk, je les écrase, quoi. Clairement. Mais bon, c'est... Je peux pas le faire, tu vois. Mais ouais, moi, je vois un peu les choses comme ça. J'ai envie de croire à ton idée, tu vois. Mais... C'est radical. C'est radical. Mais des fois, je... Et tu vas faire des erreurs quand même, tu vois. Tu vas tuer des gens qui n'étaient pas... Si ça permet de réduire la criminalité à 1%, putain, on est bien, quoi. Ce que t'as dit, là, c'est-à-dire faire un minimum de victimes pour éviter... Le maximum. C'est plus conséquent. Après, c'est un non. C'est un non. En fait, pour moi, c'est exactement le même choix que c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. C'est comme si... Ah, il y a un avion qui va s'écraser dans une tour. Est-ce que tu butes l'avion aux 20 personnes ? Est-ce que je bute l'avion et je fais 300 innocents morts ? Ou est-ce que je fais rien et de toute façon, il y aura 4000 morts ? Je réfléchis pas une seule seconde. J'explose l'avion direct. Il n'y a même pas à réfléchir, en fait. Ah, je vois. T'affronteras les conséquences après. Oui, mais à l'heure actuelle, c'est mathématiquement le bon choix. Après, pour moi, c'est différent parce que c'est pas parce que tu tues les mecs que les prochains vont arrêter. Pour moi, c'est 100%. C'est pour ça que je n'écrirai pas mon nom à la fin tout de suite. Il faut que ça dure quelques années pour que les mecs comprennent que ça ne s'attache jamais. Mais toi, bien l'idée que Death Note n'existe pas. C'est pas si facile que ça. On est en train de discuter dans l'optique où ça existe. On met des hypothèses. On part dans un délire. Si ça existait, mec, il faudrait que je remette des pages. J'en aurais pas assez. Mais pour moi, ça ne peut pas marcher. Parce que quoi qu'il arrive, les mecs, ils font pas ça. Ils savent qu'ils peuvent se faire pincer. Et c'est le risque. Genre, c'est comme ça. Les gros mafieux qui détournent, qui font du blanchiment d'argent, qui sont criminels ou j'en sais rien. Peu importe ce qu'ils sont. Ils savent qu'ils peuvent perdre dans le jeu. Ta vision des choses, elle ne marche pas dans notre délire. Ta vision des choses, elle part du principe qu'on est dans un monde réaliste. C'est-à-dire que déjà, il faut se faire pincer. Donner, 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 donner. C'est une question de point de vue. On n'est pas forcément noir ou blanc. Tout est une question de point de vue. Pour moi, rien n'est noir, rien n'est blanc. Non, quelqu'un qui vole, il n'y a pas de question de point de vue. C'est un voleur. Oui, mais s'il vole pour... C'est un voleur ! Tu le tuerais ? Ou tu le punirais ? Non, là, quand je parle de tuer, je parle surtout des violences physiques. Parce que pour moi, tu vois, voler un bonbon, c'est facile, tu vois. Et tuer quelqu'un, je ne pense pas que ce soit si facile. Il y a quand même une limite à franchir. Après, t'en as parlé du cas où tu te frites un peu avec un mec, il tombe, il se fait le coup du lapin, il meurt, tu vois. Et imagine, c'est jamais avéré que... C'est ce que je te dis. Il y aura des dommages collatéraux. OK, bon, je pense qu'on tourne un peu en rond. Je comprends ton point de vue. J'ai envie d'y croire, mais... De toute façon, ça n'existe pas. De toute façon, ça n'existe pas. Ton point de vue ne marche pas parce que tu dis oui, mais les mafieux, ils le font, est-ce qu'ils savent qu'ils peuvent se faire prendre, machin ? Attends, là, on parle d'un monde où il suffirait que leur nom et leur prénom pop aux infos pour qu'ils daillent. Crois-moi qu'ils y réfléchiraient à deux fois. C'est pas pareil de savoir que tu peux dailler juste en donnant ton nom et ton prénom que de savoir que... Alors, faut qu'ils t'attrapent, faut qu'ils prouvent que c'est toi et puis, au pire, tu feras peut-être un peu de prison puis tu sortiras, tu recommenceras. Ils s'en battent les couilles, les mecs. OK. Alors que si, juste avec leur nom et prénom, ils daillent, inquiète, ils vont vite avoir des pseudos. Inquiète, ils vont vite protéger leur nom. C'est ça. Putain, ça marche pas ! Il y en a trop sur le... C'est vrai, le serveur, t'es genre, putain. Mais voilà, je lisais le truc sur la prison et j'étais là, lol. Je l'enlèverais tellement plus. Non, j'ai pas lu l'article, mais je... On a dérivé encore. D'eau pitié, quoi. Bref, voilà, c'était mon principal sujet du jour. Hier, j'ai regardé Incroyable Talent. Qui a été diffusé en direct. Qui a été diffusé en direct, d'ailleurs, intéressant. J'ai apprécié le spectacle, mais là, il n'est pas le... Il y avait des trucs bien cette année ? Ouais, il y avait vraiment des trucs cools. Ça tournait pas en rond comme les autres années, quoi ? Moi, je kiffe toujours Incroyable Talent. Surtout, j'adore le casting du jury actuel. Ils peuvent voir le numéro ou pas, là. LVED est dispo. Je n'en sais rien. Je ne sais pas. Je ne sais pas, mais en fait, c'est même pas de ça que j'ai envie de parler parce que les numéros étaient cools. Il y en a beaucoup qui auraient pu prétendre au titre de champion, mais de toute façon, gagner dans le jeu n'est pas synonyme de succès post... Enfin, après le jeu, quoi. parce que, par exemple, déjà, le mec qui a filmé deuxième, il a annoncé dans l'after qu'il allait signer avec une major... C'est un chanteur, en fait, qu'il allait signer avec une major et produire quatre albums. En soi, c'est... Quatre albums ? Ouais, ce n'est pas grand-chose, mais mec, c'est un coup de pouce de ouf. Comment ça, ce n'est pas grand-chose ? Quoi ? C'est beaucoup. Quatre albums ? Ça veut dire que les huit prochaines années... Oui, il est bien. Il est bien. C'est énorme, quatre albums. Oui, enfin... OK, c'est parce que, dans ta tête, je croyais que tu disais quatre albums, ce n'est pas beaucoup. Si, c'est un tous les ans, un tous les deux ans, non ? En général, tu signes un album et puis si ça marche, on en fera un deuxième. Ouais, souvent, c'est un tous les ans. Souvent, en fait, tu mets un an pour composer, enregistrer, tu sors ton album et puis après, pendant un an, tu fais une tournée. Puis après, tu enregistres. Ah, OK. Donc, du coup, souvent, ça fait un cycle. quatre albums, il n'est pas trop mal. Il faut que ça marche, quoi. Donc, bref, il y a eu un seul gagnant, mais beaucoup ont gagné ce soir, en fait. Enfin, hier soir, dans le sens où ils se sont fait remarquer, c'est vraiment ce qu'il y a de plus important. Et en fait, ce qui m'a interpellé, c'est pas forcément le show, mais comme je l'ai dit, j'aime beaucoup les membres du jury et je me suis dit, tiens, Kamel Wally, Hélène Segarra, ils viennent d'où, par exemple ? Comment ils sont arrivés là ? Et je suis allé regarder un petit peu leur biographie, ce qui paraît un petit peu bizarre. Et une fois de plus, ça m'a donné envie de passer un petit message d'espoir à toutes ces personnes qui se sentent pas capables d'aller au bout de leur projet, qui se sentent pas capables de se donner les moyens, qui croient pas en eux, tout simplement. Kamel Wally, il faut savoir qu'il est né en Algérie dans une famille de 12 enfants et maintenant, il a produit réalisé des comédies musicales. Des spectacles. Maintenant, il est dans le cercle télé depuis un moment avec Star Academy. Hélène Segarra, elle a quitté ses parents à l'âge de 15 ans pour essayer de vivre de la chanson. Alors, elle, elle a un parcours super atypique parce que Kamel Wally, il a un petit peu galéré, mais une fois qu'il a réussi, ça a été nickel. Hélène Segarra, c'est un petit peu particulier. Elle a quitté ses parents et les études à l'âge de 15 ans pour essayer de se faire repérer dans la musique. Elle a un petit peu galéré. Elle a eu un premier contrat qui a été un succès, puis ça a été un flop, puis elle a eu un kyste aux cordes vocales. Elle a dû faire une croix sur sa carrière pendant plusieurs années, puis elle revient. Et en fait, j'ai lu son parcours, je ne vous fais pas le détail, le listing, ce n'est pas ce qui est important, mais elle a vécu des hauts et des bas terribles et pourtant, elle est toujours là. Kamel Wally, qui était dans une famille qui était un petit peu plus délicat, a réussi à devenir quelque chose. Et voilà, je n'ai pas fait encore, je ne suis pas allé encore me renseigner pour Eric Antoine ou pour d'autres, mais je me suis juste dit, de rien, on peut aller haut et il faut juste croire en soi. et des fois, qu'est-ce que je... Non, mais je fais juste une petite parenthèse, mais c'est juste super important de croire en soi et d'aller au bout. Voilà, je m'arrête là, je m'arrête là, je ne vais pas vous faire chier. Ils s'en foutent. Je t'en remercie, zèle. Mais non, mais voilà, moi, j'ai envie de donner ce message d'espoir, il y a trop de personnes qui n'y vont pas, qui ont peur. Voilà, je m'arrête là, je m'arrête là. Il rend ouf. T'as raison, mais putain, qu'est-ce que tu rends ouf. J'ai failli l'enculer. Oh la vache. J'ai failli l'enculer. Non mais voilà, je trouve ça intéressant. Oui, c'est intéressant. Oui, c'est intéressant. Bon, on a un sondage dont on doit vous parler puisqu'actuellement, si vous allez sur la home d'Eclipse, il y a un sondage qu'on aimerait que vous remplissiez. Donc si vous ne l'avez pas encore fait, vous y allez. Ce sondage, c'est par rapport à l'âge, tu as dit. Alors, c'est pour savoir quel âge vous avez, est-ce que vous êtes un homme, une femme, à quel type de jeu vous jouez. Votre numéro de carte de crédit, votre adresse. Exactement. Avec les trois chiffres derrière. Le code. La totalité. Bref, voilà, l'idée, c'est d'avoir plus d'infos sur vous, ce que vous aimeriez voir dans la TV. À la fin, il y a même un petit encart si vous avez des améliorations à suggérer. Moi, quand j'ai vu le sondage, j'ai relu le truc, j'aurais fait corriger deux, trois trucs. À la fin, j'ai vu des suggestions, j'ai fait. vous allez prendre un nombre de changer les micros. Vous n'allez pas comprendre d'où ça vient. C'est bien, au moins, le message sera passé. Il passera mieux au prix des supérieurs. Tant mieux, tant mieux. Donc, allez-y. Lâchez les thunes. Mettez-leur vite sur ça. Vous pouvez lâcher augmenter toute la TV1, augmenter tout le monde. Surtout Zoulou. Vous pouvez, vous pouvez. N'hésitez pas. Il va au bout de ses rêves. Ah, t'as laissé Adblock ? Ah, t'as laissé Adblock. Intéressant. Ils sont beaucoup trop drôles ces petits encarts. C'est quoi celui de Jibs ? Je n'ai pas vu. Montre. Montre, pardon. Quand tu actives Adblock, tu fais Tilt Jibs. Arrête de troll et désactive Adblock. Vous auriez dû mettre l'inverse. Parce que les gens viennent voir un Jibs parce qu'il Tilt. C'est vrai. Intéressant. On en a trouvé un nouveau. C'est une idée de la femme de Thomas. D'accord. C'est pour toi ? Non, ce n'est pas pour moi. C'est pour Kenny. Ah, j'allais dire, ce n'est pas pour Briegel si vous voulez faire une blague. On va au-dessus Adblock a tué Kenny. C'est terrible. C'est très bien parce que le clin d'œil de South Park est parfait et en plus, le message est hyper cohérent. Il faut prendre une photo de Kenny avec une capuche du coup. Exact. Ou alors, tu photoshoppes. Mais le message est hyper cohérent. On a besoin de... On vide la publicité. Pas que, mais c'est quand même une partie de nos ressources. Si vous mettez Adblock, forcément, ça nous coupe l'herbe sous les pieds. Exact. Tout à fait. Est-ce que tu peux aller sur mon Twitter, mon bon ami Tom ? Tu n'es pas obligé de dire le truc. Si, tu es obligé. Pas de soucis. Est-ce que tu peux aller sur mon Twitter et tu vas voir du coup les différents retweets. Tu peux afficher à l'écran le tweet de Paranoia. Allez, descend, descend, descend. Ouais, celui-là. Regardez la vidéo. Tu peux la mettre en full screen, s'il te plaît ? Attends, c'est quoi ? Voilà, regardez. Imaginez, vous conduisez la nuit. lorsque soudain... La voiture ? Ah, c'est pas maintenant. Pourquoi ça saute ? Tiens, lorsque soudain... Qu'est-ce que c'est ? Il s'y fout ? Je sais pas ce que c'est, mais c'est beaucoup trop drôle. Il y en a un mec qui arrive déguisé en serre C'est trop chelou Mais voilà je sais pas Ça m'a juste trop fait rire Mais pourquoi ? Je suis tombé là dessus au hasard Tu roules la nuit et puis t'as un mec qui se bat courir On est d'accord que ça C'est des vrais pranks Les pranks de Youtube en ce moment Non mais le mec s'il l'a filmé C'est qu'il y a une raison Tu penses que c'est une prank ou c'est un truc prévu ? Non c'est un truc prévu Mais ça ça peut être une blague que tu peux faire C'est un peu dangereux De se promener sur la route Dans une route de campagne Il y a un moyen de se faire rouler dessus Mais ça c'est une vraie prank Je pensais qu'il allait y avoir la dame blanche Là c'était juste un truc marrant Je suis tombé là dessus J'ai fait mais What ? Tu te tires rapidement Ou tu vas aller voir en mode c'est trop drôle Moi je me tire je pense Parce que tu sais pas Tu sais pas comment elle réagisse Tu vas aller voir tu fais Les gars trop drôle Exact Et tu te prends une balle Je suis tout à fait d'accord Je n'y jouerai pas Je n'y jouerai pas Mais voilà j'ai trouvé le tweet Plutôt marrant On parlait de maladie Tout à l'heure Et j'ai vu un article Je sais plus c'était dans Dans quel journal Sur Qui parlait des rats Dans Paris Et apparemment il n'y a jamais eu Autant de rats dans Paris Qu'actuellement Et du coup ? Il y a une campagne De dératisation Qui est en cours Pourquoi tu rigoles Max ? Il y a une campagne de dératisation Qui est en cours Dans Paris Dans les parcs Parce que Ça devient terrible Il y a beaucoup Beaucoup de rats Qui sortent Le jour Comme de nuit Dans les parcs Et des spécialistes Des spécialistes Ont annoncé Que s'il y avait Autant de rats Qui sortaient Ça veut dire Qu'il y en avait encore Encore plus En bas Et ils ont annoncé Qu'ils avaient De plus en plus de mal A les tuer Parce que Comment ils les tuent ? Avec les trucs À la mort au rat Les conneries comme ça Ça marche plus Du coup ils ont utilisé Des plus gros moyens ? C'est pas tout à fait ça C'est des appâts Des leurres De la bouffe Qui donnent au rat Avec un anticoagulant Qui les fait mourir À petit feu Je sais pas C'est de la mort au rat Ouais c'est de la mort au rat Parce qu'on en avait Donné à mon chien Et en fait Il est juste Il pisse Ça c'est le sang C'est genre Cracher du sang Cracher du sang Et c'est comme ça en fait C'est de la mort au rat C'est un anticoagulant Ok bah très bien J'ai appris J'ai appris quelque chose Aujourd'hui du coup Mais en fait Ils ont annoncé Qu'ils avaient plus en plus De mal à les avoir Avec la mort au rat D'accord Parce que Que soient les Touristes Ou les parisiens Laissaient énormément De déchets Dans les parcs Etc Et même N'hésitez même plus À nourrir Les rats Genre En laissant volontairement Du pain Des restes de passel Souvent ils font ça Pour les pigeons Non ? Je pense T'as le nombre de personnes Qui font ça sur les pigeons J'ai envie de les bolosser En bas de chez moi Juste en face du Hiddle En bas de chez moi T'as un arbre Il est rempli de trucs de pain Tout le temps des pigeons dessus Tous les matins Je sors le chien Et tous les soirs c'est vide Et tous les matins ça revient Ah de trucs de pain Pas de pommes de pain De pain De pain D'accord Oui du pain Ah oui Il y a des nanas Elles achètent des graines Oui Et achètent Et je suis là Mais vous vous rendez compte ? Moi je lui fais bouffer La merde Je dis ça aussi Mais au final Je lui fais rien Je lui fais une réflexion En mode Vous savez que c'est interdit Mais la meuf Souvent c'est des gens Un peu dérangés Ils sont là Ils se déplacent comme ça Genre ils ont rien d'autre Dans leur vie Que les graines Et les oiseaux Mais la dernière fois Typiquement Il leur faut le bouton Et vite quoi Parce que Ils sont perdus C'est ça Il fait vas-y Jette des graines Pour voir Mais la dernière fois On était sortis dans la rue Pour aller manger Et je crois C'est le boulanger Qui était sorti Pour engueuler une meuf Tu te rappelles pas ? Qui donna à manger au pigeon Et le boulanger C'était vénère Il était là Non mais arrêtez Si on s'appelle les flics Vous savez bien Que c'est interdit Et tout C'est qui qui nettoie après ? Je sais pas Il a sorti Bien sûr Qui nettoie après ? Attends moi je suis tombé Sur un mec Une fois dans la rue En fait il y a une nana Pareille Elle avait l'air déjantée C'est genre le meuf Elle avait un chapeau en métal Tu sais genre T'es là avec tes lunettes Comme ça Elle a lancé ses graines Comme ça Et à un moment Il y a un mec qui arrive En scout Il se pose Il prend un sac Il fait Ça va ? Puis il commence A attraper des pigeons Il les retourne Il regarde les pattes Le repose Il reprend un autre Il commence à sortir une lime Et il est genre Il était en train De les soigner J'étais là Mes fils de pute Il y en a déjà pas assez J'ai trop cru qu'il allait prendre un paquet Et faire Tiens salaud Il fait une petite manicure Mais en vrai Est-ce que Ça rapporterait moins de maladies Si tu soignes Ou entretiens Peut-être J'en sais rien Tu connais quelqu'un Qui a eu la moineophilite Genre La moineophilite Non mais on m'a toujours dit Que ça rapportait des maladies Ces conneries là De toute façon C'est comme les rats Avec leurs crottes Et leurs pistes Ils ramènent énormément de maladies Ils véhiculent énormément de maladies Ah du coup Il ne faut pas le boire ? Ah non il ne faut pas boire la piste de rats Merde Tu parles bien des rats de ville Les non domestiques Ah bah bien sûr Oui voilà Non mais que les Oui non les rats domestiques Ça restructure les choses Ils vont dans les égouts Dans les endroits super sales Ils bouffent des trucs J'ai une anecdote Mais si vous croyez des pigeons Ou des rats Ne les tuez pas Parce que vous pouvez prendre une amende Moi j'ai tué un pigeon Parce que je l'ai shooté du pied Parce qu'il me cassait les couilles J'étais au jardin de Luxembourg A Paris C'était en plein été Et je mangeais Un Kinder Country Voilà pour l'histoire Et donc quand il fait chaud Le chocolat dégouline Voilà et il fond Et déjà il y a du chocolat Qui est tombé sur mes chaussures Donc je suis déjà vénère En fait Putain Tu vois genre du chocolat Comme ça Puis là tu vois Il y a plein de pigeons Tu vois un peu téméraire Tu sais qui s'approchent de moi Comme ça Et qui commencent à essayer De bouffer ma chaussure Tu vois Tu sais je lève le pied Un premier coup tu vois Et il se barre Et il y en a un Tu vois Qui est juste un peu parti Mais qui revient En mode téméraire Non non Ouais genre c'est le zoulzoul de la bande Il est pas parti C'est même pas envie J'allais beau mettre Des coups de pied comme ça Et ça fait mal Même à travers la chaussure Tu vois On dirait le poulet Dans Vaillan Et donc tu sais je me lève Tu sais je commence à marcher A faire Vas-y mais casse-toi Il bouge pas Bon bah j'ai fini Je lui ai mis un gros pénalty Et il est mort Et là Au journal du Luxembourg C'est les gendarmes Qui font la sécurité Et là Il y a un mec qui vient voir Il me fait Non mais ça va pas Et tout Je fais Non mais c'est bon C'est un pion quoi J'ai fait Si tu veux Enfin si vous voulez Je vais chercher un sac plastique Je t'ai le fou Je l'enlève Je le fous à la poubelle Enfin c'est ce que tu veux T'es redescendu d'un cran quand même Et le mec qui me fait Ah non mais vous avez pas Même si c'est de la merde Vous avez pas le droit C'est un acte de cruauté Envers les animaux C'est puni par la loi Et tout Boum 90 euros d'amende Pour avoir rendu service A la société Donc take care Sur les pigeons Et les rats T'as pas le droit T'as pas le droit Que tu aies un pigeon Bon ça après Faut te faire pécher Je trouve ça normal Enfin C'est pas C'est pas C'est pas C'est pas bien De faire du mal Mais de là À le nourrir Bon calmez-vous Oui c'est ça En gros oui On les touche pas Mais ne faites pas en sorte Non plus qu'il y en ait beaucoup Ils regardent pas Tu peux couper le micro Laissez-les tranquilles Mais dans tous les sens du terme Genre Laissez-les Vivre Et du coup Les rats Tu disais ? Il y en a jamais eu autant Faut savoir que C'est-à-dire qu'on va mourir Le dicton populaire Du coup Beaucoup plus de maladies Enfin peut-être Bah pas beaucoup plus Mais c'est juste Plus répandu du moins C'est juste que ça devient gênant en fait Ça devient gênant Parce que Bah c'est pas esthétique C'est pas Ça fait pas marcher le tourisme C'est pas rassurant aussi Enfin Tu dis ça mec On s'en fout Il y aura toujours autant de personnes Ça fait 6 mois que je suis là J'ai jamais vu un seul rat Moi aussi j'en ai vu 2 mois Ah moi j'en ai vu mec Ah d'accord Mais la nuit par contre La nuit Genre 3 ou 4 rats Qu'ils sortaient du métro Pour aller dans un espace vert C'est tranquille Ils prennent le métro tranquille Ah bah oui Mais ils ont pas payé leur ticket mec Ah Je suis allé Oh un tatouille Ton ticket C'est encore Enfin est-ce qu'il y a Du coup Est-ce que ça déclenche Je suppose des problèmes d'hygiène Ou quoi Mais à la limite Si ça ne déclenche pas C'est une question De salubrité publique C'est-à-dire Ça propage des maladies Oui C'est pas esthétique C'est pas rassurant Là du coup je comprends Que on va Arrêter le truc Mais que ça Ils peuvent pas arrêter Enlève le tourisme La mairie de Paris A annoncé Qu'ils pouvaient pas Enrayer le phénomène D'accord Éradiquer les rats Mais ils vont essayer De contenir au maximum Le truc Pour qu'au moins Ils ne soient pas visibles Qu'ils restent dans les égouts Chez eux A manger des pizzas Avec les tortues Mais Exact Mais que ça s'arrête là Incroyable J'imagine Tu parles des 4 rats Qui sort du métro Je me dis Ce serait trop vrai Comme dans un dessin animé Robert Jean-Michel Allez On descend On est arrivés On est aux Champs-Elysées On y va Mais il faut se dire C'est mastoc C'est pas rassurant Rat du coup C'est très très mastoc C'est un chat quoi Moi ça me gêne pas trop Mais que Au moins quand je suis dans un parc Que j'en vois pas partout Non ça me dérange pas Après ceux qui ont peur Je comprends Mais bon Moi comme j'ai déjà eu des radonistiques Je suis en mode C'est des bêtes C'est trop mignon Moi ma femme Elle voit ça Oui Elle en a vu un l'autre jour A la gare Elle était pas bien Elle était vraiment pas bien Moi ça me dérange pas Ça me fait rien non plus Ah non mais ça me fait Mais ça après aux personnes Ça dépend des personnes C'est comme toi Avec les araignées Ou machin C'est chez t'épouse là Comment ? C'est chez t'épouse Il y avait une souris C'est encore différent Un rat et une souris Une souris ça me fait pas peur Un rat Ça te fait peur ? C'est pas ça me fait peur Je suis pas terrorisé Mais genre au plus je suis loin de lui Au mieux je me porte Oui bah comme un serpent Oui voilà c'est ça T'es pas là à te chier dessus Mais bon a priori C'est pas ton pote quand même Ouais voilà c'est ça Ok Donc doucement Il court vers moi Je me taille de l'autre côté 100% Ah ouais ? C'est un rat mec Ça peut pas te J'ai un serpent D'accord Tu vas sans doute le rater Il va s'enrouler autour de ta jambe Il t'écorche C'est terminé Mais Calme toi quand même Mec un serpent ça va vite Et ça rigole pas Oui mais c'est dans quelle partie de la terre Que tu vois ça quoi Le truc il s'enroule Il t'étrangle Bah Il fait un noeud Clac Je veux dire il vient pas pour te dire bonjour S'il vient vers toi le serpent En général il a envie de Hein ? Il a envie de croquer quoi Et le venin t'as pas envie de tester Donc Après ici ouais Ou juste de t'étrangler Parce que c'est le réflexe qu'ils ont Tu vois il trouve la tête Et il sert Donc le serpent je teste pas trop Mais le rat Ce que c'est qu'il peut faire c'est te mordre Tu vois il peut pas monter sur toi Mordre Maladie peut-être Ou tu vois Le rat il te croque Terminé Il te transmet pas mal de maladies Mais il va pas te croquer à travers la pompe Mais t'en sais quoi mec ? Tu lui écrases la gueule c'est terminé Il fait la taille de ton pied Alors non Mais Mec C'est pas comme ça un rat mec Bah même un rat avec le corps La taille de ma pompe C'est conséquent mec Déjà Il te saute dessus Il te croque à travers ton Ton jean Il te transmet la rage La gale Ou je sais pas quoi Ok on est d'accord T'es pas hier mon gars Donc par sécurité Je me tire On est d'accord De la taille de ta pompe C'est flippant Mais t'as déjà vu un rat De la taille de ta pompe C'est pas si gros que ça quand même Mais dans quel monde tu vis mec ? Mais j'en ai déjà eu des rats Ils font pas cette taille là Attends mais c'est des mutants C'est des Hulk que t'as trouvé Ou c'est quoi le truc ? T'as trouvé des rats mec C'était pas De la taille de la pompe Mais mec t'as vu la Mais mec Un rat à la limite C'est comme ça Attends tu comptes la queue avec ? Tu comptes la queue avec On est d'accord Oui tu comptes la queue avec toi Zéro Ok pas tous les rats T'as craqué Attends parce que Là c'est le chef des rats C'est le chef de la meute Que t'as trouvé Ça c'est le roi mec Il avait une couronne non ? Il faisait des bisous et tout Parce qu'encore avec la queue La queue bon Mais c'est le rat noir Du coup bah c'est la Attends c'est si gros que ça ? En vrai y'a des rats Ils font la taille de ma Est-ce que t'en as croisé un comme ça ? Alors ? Bon là c'est peut-être le caporal Ouais on est d'accord Non mais Je pense pas exagérer Ok tous les rats Ils font pas la taille de ma pompe Je suis en train de réfléchir là Mais j'avais jamais vu des si gros Tom il rigole tous les oreilles Moi j'ai vu un rat Il faisait la taille de Tom Vous l'avez jamais vu Mais quand vous allez voir Vous allez comprendre vos rages Clairement Là je me barre par contre En vrai les rats S'ils faisaient 20 cm de plus Ils gouverneraient le monde Quoi ? Mais les rats On est 2 millions 2 à Paris Mais même sans devenir plus gros Si juste Ils pouvaient communiquer entre eux Et décider d'attaquer tous en même temps Ils gagnent Ils sont tellement nombreux mec Mec un jeu en VR d'attaque de rats Mais on est parti où là ? On est dans quel En vrai ils sont tellement nombreux Ça fait 2 rats par l'hôme Mais par contre tu prends pas un flingue Tu prends le lance-flamme Arrête d'être con C'est vrai Beaucoup plus efficace Alors non parce que t'auras 90 euros par rat D'amende T'imagines Bah si t'es 4 millions Je vais sur le calcul Voilà Merci beaucoup La légende urbaine dit qu'à Paris Il y a 2 rats par habitant On est 2 millions Quoi ? Il y a 10 millions d'habitants à Paris 2 millions dans l'article Ah peut-être intramuros Peut-être Oui intramuros Mais Paris c'est pas intramuros Ouais d'accord Trois quarts des parisiens Ils vivent à l'extérieur C'est vrai C'est vrai Mais bref C'est chaud quand même quoi Ouais Ouais T'as fait quoi ? T'as fait le rat Comme s'il y avait un rat Qui lui grandit Mais ça va c'est bon J'ai rien de me toucher Qu'est-ce que j'avais tout En vous raconté ? Ouais j'ai joué à deux tas Du coup il y a avec Kenny Et les c'est mise Quand j'ai fini à 22h Je suis descendue Elle était sur Dota Exactement Et elle jouait ADC Elle jouait avec nous Lich ? Non Lich c'est un support Elle m'a dit qu'elle jouait ADC Et c'était Lich qu'elle jouait Ouais on lui a fait jouer ça en premier Pour lui donner les bases Et après On lui a fait jouer un ADC D'ailleurs non En fait on lui a pas fait jouer un ADC Parce que sur Dota C'est le rôle le plus dur Elle était en mode Ouais je joue ADC Et je vois Lich Je fais Mais pas du tout Ok Et elle me dit Si si je joue ADC Et du coup pour ça je te demande Elle jouait ADC Non non elle joue pas ADC En fait au début elle nous a pas dit Qu'elle voulait jouer ADC Donc on lui a juste donné un Zary lui a dit Bah prends la Lich On lui a donné des words Voilà Elle a dit pour la Lich Pour apprendre à jouer C'est facile tu vois Donc elle a pris ça Et ça lui Déjà ça lui a réglé pas mal de trucs Au pire de nuit Des Prophètes Hertz Après on lui a fait jouer Lina Lina elle a bien aimé Mais le problème c'est que Faire jouer un ADC Déjà ADC ça n'a pas de sens sur Dota Et en gros lui faire jouer un carry physique Combien ? C'est le rôle le plus difficile tu vois Genre Enfin moi je joue ça Il est beau Il est beau Il est beau le bel arbo C'est vraiment dur En fait il faut être hyper bien placé Chaque creep que tu loupes Tu mérites une baffe C'est dur quoi Et évidemment tu prends tout le focus de la terre Parce que t'es la personne la plus dangereuse de l'équipe Tu prends une débit pas possible Donc c'est très très dur à jouer Si vous voulez avoir une mauvaise expérience Jouez carry physique Enfin ADC Si vous voulez Vous allez pas kiffer quoi Si vous voulez jouer ADC On lui a donné des warles Elle a joué à Dota Nanananana Pourquoi il a fait un flop ? Pourquoi il a fait ça ? Je pense que c'est une parodie de musique Genre Ouais mais c'est au moins un truc qui rime enculé Ouais Si on réfléchit avant une phrase qui rime Ouais c'est vrai Ouais mais si il avait réfléchi On y serait encore à demi quoi Mais de fait j'ai l'impression que Kedy et Elion ont plutôt apprécié Donc Donc on verra s'ils y rejouent Il n'y aura pas une petite arène Ou un truc de prévu peut-être Alors je dis effectivement Éventuellement Ouais on fait une arène Alors ils sont invités Alors pas vous évidemment Mais dans la boîte Tous ceux qui veulent Il faut que j'en parle un peu à la TV LOL Mais TV1 évidemment Si vous voulez venir faire une game Ou même plusieurs Vous venez il n'y a pas de soucis Un roulement quoi Mais oui voilà S'il n'y a pas assez de monde Bah on jouera S'il y a trop de monde On fera des roulements Il n'y a pas de soucis Moi à la limite ça m'arrangerait De ne pas jouer C'est à dire de faire jouer les gens Et limite de passer derrière vous Et de pouvoir vous expliquer Ça vous arrangerait aussi que tu ne joues pas quoi Ouais exactement Ne pas montrer à quel point je suis nul C'est ça Non mais voilà C'est très difficile de jouer Et d'expliquer en même temps Donc si je peux ne pas jouer Laissez que Zary vous carry la game Et moi pouvoir vous expliquer individuellement Derrière répondre à vos questions Ce sera plus simple pour moi Peut-être plus clair pour les gens En plus le fait qu'ils aient des notions de lol Peut-être que ça aidera à comprendre Comment ça marche Avoir des notions de lol Pour moi ça vous aide pas Ça vous handicap C'est comme Quand tu passes le permis Et que t'as pris des mauvaises habitudes Savoir ne pas aller sous tour sans décrive Tu vois genre C'est ce que je veux dire Ouais d'accord les bases Mais ça tu l'apprends assez vite Oui Et en gros lol te donne des mauvaises habitudes Genre Tu vois hier à LA Elle nous disait des trucs du genre Ah c'est marrant C'est bizarre Quand tu maintiens le clic droit enfoncé Et que tu déplaces la souris Ton personnage il suit pas la souris J'étais là Mais qui fait ça en fait Genre Il faut pas faire ça pour se déplacer Faut que tu cliques tout le temps en fait Pour rester chaud en fait Ah mais moi je fais pas ça pour me déplacer d'ailleurs Mais non C'est quoi cette technique ? Bah tu peux le faire en fait sur lol Quand tu restes appuyé sur le clic droit Ah mais j'ai toujours En gros lol ce qu'il fait c'est qu'il Il simule le fait que tu mitrailles le clic Si tu restes appuyé Lol simule le fait que tu fais clic 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 Donc en fait tu maintiens Puis tu déplaces ta souris Du coup ton perso il suit En vrai C'est une mauvaise habitude en fait Pareil il y a des gens ils disent Bon maintenant ça ils l'ont ajouté dans Dota Mais en vrai faites pas ça Tu sais les gens ils ont l'habitude sur lol Quand ils maintiennent espace La caméra se fixe sur eux Ouais Et il y a des gens ils jouent en caméra lock Tu vois Surtout pas faire ça Du coup vous avez une vision de la map Qui est tellement étriquée Et vous voyez rien venir Vous allez vous faire bolos en fait C'est une très mauvaise habitude Une fois que les gens l'ont prise Et pourquoi avant tu faisais espace sur Dota Il y avait quoi ? Bah en gros quand tu sélectionnes Si tu bailles ta touche Pour qu'en appuyant sur espace Ça sélectionne ton perso Fallait appuyer deux fois Pour que la caméra elle aille sur ton perso Et fallait appuyer deux fois Et maintenir Pour que ça suive à peu près ton perso Maintenant ils ont changé Juste appuyer une fois Ça fait comme sur lol Mais du coup C'est bien ça peut être pratique tu vois Je dis pas Mais faut pas que ça devienne une habitude Les gens qui jouent en caméra Totalement lock C'est bien pour recentrer la caméra vite fait Mais c'est tout quoi C'est tout Si tu l'utilises A jouer tout le temps comme ça C'est horrible C'est comme les œillères pour les chevaux quoi C'est le Oui oui si tu veux C'est le tunnel vision Et c'est pas bien Laisse-le dans ses comparaisons Dis oui Donc ouais l'idée c'est qu'en fait Lol ça va peut-être plutôt vous handicapé Parce que vous allez partir Avec des a priori Qui vont vous compliquer la tâche Mais voilà ça s'est plutôt bien passé Ils ont été plutôt bon genre Ils ont pas râlé constamment Dès qu'il y avait quelque chose Qui ressemblait pas à lol Et je pense qu'ils se sont amusés Il avait jamais joué Il a pris un perso Genre qui était pas spécialement amusant Et il a réussi à s'amuser quand même Donc non c'était cool Bah si je joue Slark C'est le seul truc que j'aime bien jouer Slark Putain c'est C'est pas si facile à jouer ça Oui mais j'aime bien Ah mais T'as raison c'est broken Bah oui en fait Sans tes fufus Tu régènes de ouf Et tu reviens hop là On vous montrera jeudi Voilà on fera une game avec Slark Comme ça vous verrez ce que ça fait Moi je veux bien jouer Mais seulement s'il y a un perso waterpolo Un perso waterpolo Non mais on pourrait trouver Il y a quel perso On pourrait trouver à quelle heure Bah il y a Tidehunter C'est un perso aquatique Quand il s'énerve Il fait sortir des tentacules de l'eau Et ça fait un stun de zone Comme à Bubu Ça fait un peu hentai pour toi non ? Voilà Ça pourrait être Il peut cracher sur les gens Il envoie des vagues Ouais ça c'est bien Pour faire le peu de la balle En fait ça fait longtemps Que j'ai pas joué à un MOBA Sinon C'est un capitaine de navire Sinon c'est un pirate Avec son épée Il envoie de l'eau sur les gens Ça remonte à plus d'un an Ah ouais ça remonte à plus d'un an D'ailleurs j'ai plus de compte Ah ouais Pourquoi ? En même temps connard Tu joues à LOL avec les pieds Tu joues avec les pieds aussi au clavier ? Ça va mec Je suis pas un mutant Calme toi Genre le gars est tranquille Ouais ouais Or hier je rentre Thomas est en train de jouer Il faisait une arame Et j'arrive derrière lui Je vois son score Il faisait 4-11 Sur une arame Et là je lui dis Écoute frère Tu t'es beaucoup foutu de ma gueule Quand je jouais à Hearthstone Tu sais combien j'ai fait hier ? Je fais 9 Enfin aujourd'hui Je fais 9-0 Donc je lui dis Bah maintenant j'ai vu ça Tu pourras plus jamais me tonne quoi C'est fini Ah bah oui J'en ai profité toute la soirée 9-0 4-11 Du coup en 4 Et là ça devient de plus en plus dur T'as plus le système d'étoiles Si tu fais des Ouais y'a plus de bonus d'étoiles Des fluines Tout à l'heure Bah Bess Marmotte Sera en live avec moi Pour Légende avant Noël Nice Donc je vais le coacher un petit peu Sur Je connais pas du tout J'ai hâte de le rencontrer Très gentil personnage Enfin je vais parler via Twitter Il est trop gentil je trouve En fait je connais Enfin quand je dis je connais Je le connais pas vraiment Mais je n'ai parlé qu'à Talk Que moi à la base J'avais découvert Quand il faisait le con Et que je viens le percer tout Avant je connaissais pas du tout D'accord Et Bess Marmotte Pour moi c'est le mec Dans l'ombre de Talk C'est à dire Comme je joue pas à Hearthstone Je m'y intéresse pas beaucoup Et du coup Moi j'ai tendance à voir que Talk Je vois pas trop Bess Marmotte Je le connais pas Et du coup ça m'intéresse De voir qui c'est Il a une chaîne à lui Je crois A lui tout seul Et bon il fait des trucs Je trouve qu'il a une voix Posée Enfin j'aime bien regarder ses vidéos Il fait des let's play Des trucs de wow Des machins Enfin il fait des trucs comme ça Des vidéos longues Et genre je trouve ça Il a une voix posée Tranquille Je regarde un truc Je suis bien Enfin genre je suis tranquille C'est marrant que tu connaissais Talk avant Marmotte Parce que Marmotte était là avant Talk Ouais mais je pense que Talk A juste une plus grande gueule Tu vois Quand je me suis mis à Hearthstone Donc à la Beta C'est la première personne Que m'a conseillé Pour avoir des tutos C'est ah va voir Marmotte Enfin Bess Marmotte Le mec que j'aimais bien regarder Au début sur Hearthstone Alors je connais pas du tout Leur nom Je suis isolé Mais il y avait un mec Il était pas vieux Mais en gros c'était un adulte Là où sur Youtube On a plutôt l'habitude De voir des jeunes adultes Encore 5 comme ça Et je m'achète un appart Vacances tout à l'heure Donc je vous souhaite De bonnes fêtes Merci pour les 10 euros Merci à toi pour les 10 balles Merci à toi Xanay C'est un mec qui avait une moustache Hyper stylée Il avait une barbe Je me souviens Qu'il avait une moustache stylée Et pareil Il avait un compère à côté Et souvent il faisait Plein d'ouvertures de boosters Ah c'est Hearthstone FR C'est Hearthstone FR C'est David et Skilax Ça doit être ça Mais il avait une J'ai aimé trop le Il me faisait penser A Astérix en brun Et du coup c'est trop stylé Genre le mec qui joue aux cartes Et qui est là Avec sa petite moustache Je pense qu'il a 3 dégâts Ça me faisait rire Je voyais un petit côté Xari Après je sais pas S'il a une moustache Je dis peut-être des grosses colonies Je sais pas Ça remonte Oui mais ça remonte Hearthstone FR J'ai le souvenir d'une moustache Mais c'est peut-être moi Qui délire complètement Je suis peut-être à côté de la plaque Mais bref voilà C'est la fin de cette matinale Les loulous déjà Il est l'heure Eh oui Ça veut dire que dans quelques instants Eh bien c'est le C'est Tchal Ou plutôt Ou presque Le C'est Tchal ou presque Comme dirait Thomas Avec Kenny Xari Juste après Mercredi Sport Avec Zoulou Juste après On fera Mot de passe Effectivement Donc on sera tous présents Pour ce jeu Exact Juste après Légende avant Noël Exact Juste après La LPE Juste après La LTPE Non Eh non Eh non Juste après La LPE Avec Ele Vous allez dessiner Si t'as reçu ta tablette Normalement avant 20h Sinon je leur fous le feu Faut prévoir un plan B Et ouais Parce que nous on se casse On va voir Star Wars Voilà On vous donnera notre avis demain Star Wars Voilà Alors non Je sèche la matinale Si vous donnez votre putain d'avis Sur Star Wars Ah Ou je bouche mes oreilles Non non mais Pas spoil Juste dire C'était bien C'était pas bien Bah justement En fait je boucherai mes oreilles Parce que je veux pas avoir l'avis de Ah c'était bien Du coup moi je vais avoir un a priori Ah ce sera bien T'inquiète pas que Ça va être chaud de vivre tout ton jeudi Sans te faire spoil Alors du coup je rembote J'ai un de mes potes Qui m'a spoilé Star Wars T'inquiète pas que j'espère que Il peut pas le voir Tu peux pas le voir demain Tu vas l'appeler Tu vas faire Il meurt à la fin Ouais Et tu le raccroches Tu sais Dans une conversation Comme ça On discutait d'autres choses Et il a lâché Le pire spoil Tu sais genre Que tout le monde a lâché Sur quel Star Wars ? Sur le Le dernier Star Wars quoi Ouais bon ça va Genre Bah c'est chiant Parce que c'est quand même Et comme ça un gratos Oui Ça me fait toujours tout spoiler C'est chiant Mais c'était écrit Enfin Pas de spoil hein Thomas Non D'accord En LP uniquement le spoil Bon allez salut C'est la pub Bisous À toi Kenny Sous-titrage Société Radio-Canada